Exposé chez Lelon, télévisé chez Ardisson, voici Yann Vos, interview pinceau sur le parcours d'un enfant de Hambourg, en 6 minutes et illustré. Yann Vos, bonsoir. Tu es né en Hambourg, tu es venu t'installer en France, à Paris en 1960, et à cette époque tu faisais encore de la figuration narrative. Surtout des dessins en encre, avec l'encre, qui étaient inspirés par des bandes dessinées, ou par des séquences de cinéma, par des graffitis de murs, ou des choses comme ça. Et dans les 70, c'est devenu plus abstrait déjà. Et oui, petit à petit, cette figuration griffonnée, disons, est devenue plus précise d'abord, et puis petit à petit, a complètement basculé, et est devenue une espèce de chaos de pièces détachées. Dans les 80, c'est parti carrément sur les reliefs, et presque directement vers la sculpture. C'est la révolution, c'est vers ça. Alors tu utilises tout. C'est-à-dire, il y a des morceaux de bois, il y a des morceaux de papier pliés, il y a des bouts de cajots, il y a des bouts de tissus, il y a tout. Il y a même des bâtonnets d'esquimaux. C'était plutôt des images que je trouvais dans mon propre atelier, qui m'appartenaient de toute façon, et qui étaient ou bien d'époques différentes, ou aussi qui étaient pour une différente intention, et qui, que j'avais abandonnée, mais qui se retrouvait réconciliée sur un tableau. Et à partir de ce principe très simple, les choses se sont très vite complexifiées, et de là est venue maintenant, à la fin, jusqu'à présent disons, cette série que j'appelle « Lieux dits », parce que ce sont des lieux où quelque chose de très nouveau a eu lieu pour moi. Et cette chose nouvelle, c'est une espèce de poussée interne qui a fait craquer la surface du tableau, et qui l'a poussée hors du plan et hors du cadre aussi. Et c'est ces choses-là que je vais montrer à la Galerie Lelan. C'est quand ? Et c'est le jeudi prochain. Les critiques sont très désarçonnées devant ton travail, parce qu'en général, ils ont une attitude, ils disent « j'aime, j'aime ça », sans avoir besoin d'en rajouter ou de légitimer leur critique. C'est souvent une approbation comme ça, spontanée en général. J'évite pour moi-même de ne pas m'ennuyer. J'évite de m'ennuyer. Parce que je trouve que c'est assez absurde de faire une chose qui est très libre, très difficile, et qui doit porter en elle une formidable joie, un intérêt, une surprise constante. Et tu voudrais être si tu n'étais pas Yann Voss. Picasso. Tu penses quoi à ce moment du boom qu'il y a sur l'art ? C'est-à-dire que maintenant l'art est devenu très spéculatif, et qu'il y a des gens à New York et ailleurs qui achètent des tableaux sans les voir. Les tableaux restent au même endroit, on les sort de temps en temps pour la presse, mais en fait ils sont enfermés dans des coffres et ils servent en fait uniquement pour des transactions marchandes. Tu réagis comment devant ça ? Moi j'essaie d'imaginer un poète qui tout d'un coup vend dans une vente aux enchères son dernier poème très très cher. Et tout d'un coup on dirait, tiens il y a un boom extraordinaire sur la poésie, on va demander au poète qu'est-ce qu'il en pense. Et je suis sûr qu'il dirait quelque chose de formidablement brillant et sublime. Et les peintres ne sont pas aussi sublimes, ils sont beaucoup plus matérialistes. Donc ils ont une réaction tout à fait comme tout le monde, un phénomène pareil. Et moi je dois dire que c'est quelque chose qui ne me réjouit pas, mais qui ne me gâce pas beaucoup non plus. Tu crois que tu te sers de la peinture ou que c'est la peinture qui se sert de toi ? J'essaie de ne pas trop dominer la peinture. J'essaie d'être très attentif, d'observer qu'est-ce qu'il arrive et de canaliser les choses qui sont en train de se faire. Mais je ne me laisse pas dominer non plus par la peinture parce que ça serait chercher des effets en fait. Alors question traditionnelle, si on devait donner une définition de toi, qu'est-ce que tu voudrais que ça soit ? Ce que j'aimerais bien c'est qu'il y ait un côté, qu'on ne parle pas seulement de moi comme d'un peintre, ou comme d'un artisan qui arrive à faire des tableaux plus ou moins esthétiques, mais qui a une espèce de regard sur le monde dans lequel il vit, qui a une réflexion sur le monde dans lequel il vit. C'est-à-dire qu'il y a une base éthique aussi dans ma peinture.